Dans l'objectif de créer les conditions pour le renforcement de partenariats d'affaires entre les secteurs privés ouest-africains et européens, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, organise les 19 et 20 mai 2022 à Abidjan un forum des affaires Afrique de l'Ouest, Union Européenne. Le lancement de ce forum a eu lieu ce 19 novembre et le thème retenu est « Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et ouest-africains ». Les détails avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Le panel qui s'est tenu en marge du lancement de ce business forum présente ce qui va se passer les 19 et 20 mai 2022 à Abidjan. Il s'agit pour la CGCI qui initie cet événement de faciliter le partage d'informations et les potentialités du développement et d'investissement en Afrique de l'Ouest dans la chaîne des valeurs prioritaires. Aussi, elle voudrait favoriser la création du partenariat d'affaires entre le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest et l'Union Européenne. Le patronat ivoirien fonde un grand espoir en ce forum qui s'annonce comme un événement important pour les entreprises. « Ce que le secteur privé attend de ce programme, pour peut-être, comme vous dites, plus concrètement, je pense l'avoir dit, c'est d'une part renforcer les investissements européens dans nos pays, renforcer le transfert de technologies européennes dans nos pays ». La participation des entreprises européennes à ce business forum est très attendue. Le chef de la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire souscrit à cet événement et parle du partenariat gagnant-gagnant. « Le moment est venu où on veut vraiment accélérer l'investissement européen ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, accroître le commerce, mais il faut le mettre en œuvre. Donc là, ça veut dire de tous les côtés, de notre côté, comme côté Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, il faut faire un maximum pour vraiment permettre les entreprises de s'implanter. » Pour le ministre Al-Sidi Djedjé, le gouvernement ivoirien a créé le cadre de la tenue de ce forum et le président Alassane Ouattara fait de la croissance une priorité. « Le président Ouattara, je le disais tout à l'heure, est lui-même l'environnement d'affaires, c'est-à-dire qu'il inspire la confiance parce que c'est un développeur, un gestionnaire connu à travers le monde pour les fonctions qu'il a occupées. » A cet effet, le ministre Al-Sidi Djedjé, l'ambassadeur de l'Union Européenne, Job von Kirchman, Marc Albelora, président d'Erocham et le président de la CGSI, Jean-Marie Aka, ont lancé un appel à tous les acteurs de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe en vue de marquer dans leur agenda les dates du 19 et 20 mai 2022 pour se rendre à Abidjan afin de profiter des immenses opportunités d'affaires qui seront offertes par ce forum. Le Business Forum, cofinancé par la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PACIR 2, suivant les réactions de quelques diplomates recueillis à la fin de cette cérémonie. Je pense que c'est un forum qui offre beaucoup d'opportunités parce que l'Union Européenne et ses états membres, c'est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, tant au niveau du commerce que des investissements et le forum offre des opportunités pour attirer encore plus d'investisseurs et pour renforcer justement les ancrages et les échanges entre les sociétés ivoiriennes et les sociétés européennes et des états membres. Je pense que la coopération économique et commerciale est un défi partagé par nous tous, alors je soutiens complètement ce qui a été dit à l'occasion de la présentation du forum de business. Pour l'Espagne, il est très important de mettre davantage l'Espagne en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire davantage en Espagne. Nous avons de grandes opportunités côté des investissements, côté des développements économiques et commerciaux et j'en suis convaincu que le forum est une opportunité parfaite pour améliorer cette atmosphère de travail et de collaboration. Je crois que c'est une bonne idée d'élagir l'envergure de cette idée aussi au reste de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement aussi pour les pays francophones, parce que, comme on a souligné ici, l'Europe c'est notre voisin géographique, historique, comme l'Amérique latine pour les États-Unis, mais on pourrait renforcer encore les liens. Merci.